Il est un coin secret, à la cave, où des bouteilles de cidre se dressent fièrement pour affronter le temps. Depuis 1997, la maison et Roux mènent une drôle d'expérience. Chaque année, quelques flacons sont délibérément oubliés. Voilà, 2003, allons-y. Il y a eu beaucoup de soleil en 2003. Moi c'était le vieillissement, c'était effectivement de se dire, « Mais un cidre qui a un an, qui a deux ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Trois, quatre, pourquoi pas ? » Et en fait, j'ai été très patiente, parce qu'avant d'en ouvrir une... Vous avez attendu combien de temps ? 20 ans. Pendant 20 ans ? J'ai regardé mes bouteilles. On est sur du temps long, c'est comme de regarder pousser un pommier. On est sur des métiers de temps long. L'idée a fait école. Après tout, le cidre du Cotentin est tannique. C'est une arme pour bien vieillir. Voilà la collection, 6 millésimes. Depuis 10 ans, Damien Lemasson conçoit des cuvées de garde. Avec le temps, le cidre mûrit dans la bouteille. Derrière, il nous reste le côté un peu comme une patte de coin qu'on a vraiment en bouche dans l'assemblage. Et ça, c'est vraiment avec le vieillissement qu'on a vraiment cette rondeur-là. En voilà une révolution dans ce Cotentin, où le bair, autrement dit la boisson, devait être impérativement avalé dans l'année. On utilisait les mêmes tonneaux tous les ans, donc il fallait absolument le vider. On utilisait les mêmes bouteilles, comme on ne voulait jamais rien trop dépenser. Si on gardait des bouteilles, il fallait... Donc dans ce cas-là, il fallait en racheter des nouvelles pour l'année d'après. Donc on vidait, on consommait effectivement toujours le cidre de l'année. On ne le laissait pas le temps de vieillir. Et effectivement, c'est émancipé. À Caen, un chef surveille attentivement ce qui se trame dans le Cotentin avec cette ancienne boisson de ferme. Derrière ses fourneaux, Clément Charlot joue avec nos légumes de tous les jours. Chaux rouges, betteraves, carottes. Il aime sublimer la victuaille commune. Je ne travaille jamais des produits dits nobles, entre guillemets. Essayer des nouvelles saveurs, des nouvelles techniques, c'est là où je m'amuse en fait. Ceux qui vont travailler sur le vieillissement du cidre, c'est ceux qui ont envie d'emmener le cidre un petit peu plus loin aussi. Et donc moi, c'est forcément sur ce genre de personnes, en tout cas de producteurs, où j'ai envie d'aller voir. Les producteurs de l'appellation Cotentin sont aujourd'hui persuadés d'avoir entre les mains un trésor qui gagne à être vieilli. Déjà, il s'ouvre bien, c'est déjà pas mal. En 2014, quand même, c'est pas banal. Regardez la limpidité, enfin, il est nickel, quoi. Donc on a toujours un point d'acidité, de l'amertume. Et il a toujours gardé un peu de sucre, en fin de compte. Pour un brut, il est resté franc. C'est le chroniqueur gastronomique Dominique Hutin qui les a encouragés à mettre sur le marché ces cidres de garde. Au fil du vieillissement, il change, comme change un vin qui, dans sa jeunesse, va avoir des arômes de fraîcheur, de gaieté, de fleurs, de fruits. Comme une jeune personne qui va parler vite, etc. Et puis, en vieillissant, il va tendre un peu vers l'automne avec des arômes peut-être de sous-bois. Et puis, comme une vieille personne, avoir un discours peut-être moins échevelé, mais plus en profondeur. Plus on est dans des vieux millésimes, à mon avis, plus ils pourraient gagner à être carafés. Il faudrait un camembert, là. Un camembert ou un jambon fumé. Ou de l'agneau. Sur le site internet de l'appellation Cidre Cotentin, les producteurs proposent désormais un service de vieillissement prolongé. L'idée, c'est que vous réservez, vous mettez un billet sur un truc, vous faites un pari en disant, moi du 2020, j'en veux, mais pour le consommer en 2023, en 2024, on va le garder pour vous. Et on va vous le délivrer au bout de deux ou trois ans de vieillissement chez nous, dans nos caves. Comment accompagner une Saint-Jacques, ses légumes croquants et sa pomme fermentée, autrement qu'avec un cidre ? Et si ce cidre avait vieilli en cave pour y gagner quelques rondeurs ? Clément Charlot, en salive d'avance. Du coup, ça va créer, rechercher, donner envie de trouver du répondant en face dans ma cuisine. Moi, tout ce qui m'apporte des nouveautés à goûter, à déguster, et bien moi, ça m'intéresse énormément. Le temps fait donc aussi son oeuvre dans le secret de ses bouteilles. On devrait presque les vendre avec l'étoile d'araignée. Il a quelle durée de vie, à votre avis ? 10, 15, 20 ans. C'est autant que les gens seront assez patients pour le garder. Avec le temps, le cidre cotentin se donne de l'épaisseur, sans perdre son caractère. Comme les habitants de ce pays, il reste toujours droit et franc.